une évaluation de parcours ça va servir un club de golf à déterminer le score du joueur scratch sur leur terrain donc dans le fond ça c'est une expertise que golf québec fournit au terrain de golf et ça va permettre de déterminer en quoi un terrain où on a joué 72 versus un autre terrain où on jouerait 72 le différentiel qui va être généré va être différent donc les critères principaux d'une évaluation ça va être en tout premier lieu la distance parce que c'est ce qui influence la grande majorité de la difficulté présentée aux golfers dans un deuxième temps évidemment l'élévation les obstacles comme les trappes de sable les hasards latéraux les hasards à franchir la difficulté des ondulations des verres évidemment les conditions par exemple la longueur de l'herbe longue la longueur et la vitesse de roulement des verres si le terrain est montagneux par exemple aussi bien à quel point le roulement va être affecté soit en montant soit en descendant et un certain nombre d'autres critères comme les arbres les corridors d'art par exemple ou si c'est des arbres qui sont plus denses combien est ce qu'il faut de personnes pour faire une évaluation de parcours on peut le faire avec une équipe de trois au minimum idéalement ce qu'on va faire c'est rassembler six personnes pour pouvoir faire trois personnes sur le premier neuf trois personnes sur le deuxième neuf dans un souci de gain de temps par rapport à autant que ça va prendre ça prend environ 3 à 5 heures pour faire neuf trous donc 6 à 10 heures pour faire un 18 il ya un lien entre le handicap et l'évaluation de parcours absolument dans le fond le handicap si on joue 72 sur un terrain dans certains terrains on va pouvoir avoir un différentiel de plus 1 et dans certains autres terrain on va pouvoir avoir un différentiel de moins de la différence est vraiment très variable parce que la difficulté du terrain va influencer complètement quel score est attendu pour un joueur d'un certain niveau donc pour revenir sur le lien entre le handicap et l'évaluation de parcours le différentiel est déterminé par les deux facteurs du slope et de l'évaluation du parcours en question donc fatalement un terrain plus difficile avec des scores de rating et de slope plus difficile vont donner un handicap plus bas pour ce terrain versus un terrain qui aurait un slope moins élevé et une évaluation moins élevée vont donner un handicap plus élevé quelle est l'apport de l'évaluation de parcours pour les compétitions mais évidemment tous les joueurs en compétition vont vouloir avoir un différentiel le plus bas possible pour montrer que leurs performances sont excellentes dans ce cas là tous les jalons pour les compétitions sont pas forcément placés là où les jalons habituels seraient placés par exemple on va jouer un terrain ce serait tous les jalons bleus mais pour les compétitions on va pouvoir en placer un une fois à des jalons plus avancés d'autres à des jalons plus reculés que ce qui serait habituellement les terres de départ habituelles donc dans ce cas là on va faire des évaluations de parcours spécifiques pour les compétitions exclusivement pour rendre le terrain plus difficile vu que ce serait par exemple des golfeurs qui jouent les compétitions provinciales qui jouent les compétitions nationales on peut rendre le terrain plus difficile spécifiquement pour eux et faire une évaluation spécifique pour ce champ de compétition